Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ces différents sites. À Guedjoumende, à Bomekalavi, à Quakpa et même à Parakou, l'Université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licences 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions Master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licences 1, 2 et 3. Et 500 000 francs CFA en Master 1 et 2. 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licences 1, 2 et 3. Et 600 000 francs CFA en Master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles, mais également d'un enseignement de qualité à l'Université d'Excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette. Centre et bureau de vote pour les élections législatives prochaines. Les électeurs bientôt fixés. Tout sur la nouvelle approche de l'ANIP. Dernier délai pour les transferts ce jour. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, création de FDAC et dernières attaques terroristes. Wilfried Léandre Rungudji, porte-parole du gouvernement, donne plus de détails. Retrouvez ces propos retranscrits à la page 4 de l'apparition ce matin de l'informateur qui propose également comme titre ce matin à ses lecteurs. 8e arrondissement de Cotonou, Luc Settondi-Atroco, aux côtés des Amazones de l'Union progressiste. Le renouveau leur est droite de la une de ce matin de l'informateur. Comme à chaque parution, renvoie à découvrir dans les colonnes de sa parution le journal École, produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le matinale en manchette ce matin attaque à terroristes à Karimama. La situation est sous contrôle, rapporte le confrère ce matin. Le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rungudji, a réagi aux attaques terroristes survenues à Karimama le samedi 15 et dimanche 16 octobre dernier. C'était à l'occasion d'une rencontre avec les professionnels des médias en ligne le vendredi 21 octobre dernier. Retrouvez ces propos tenus par l'autorité à la page 2 de la livraison ce matin du journal qui communique ce matin en deuxième de titre à la une. Téléphonie mobile et transfert d'argent au Bénin. La spin lance Celtis avec d'inédites innovations. Retrouvez les dites innovations aux pages 3 et 16. Toujours à la une de le matinale de ce matin, mise ensemble de l'opposition en vue des élections législatives prochaines. Yréuné Agossa dévoile les raisons du non-aboutissement du projet. Nous passons à présent à Matin Libre qui propose ce matin à Manchette, formation top entrepreneur, la fondation terrienne, outille les jeunes de Savé. Toujours à la une du journal Matin Libre de ce matin, obtention de la licence d'IHF en handball, 100% de réussite, la satisfaction de Cédicou Karimou. Toujours à la une du journal Matin Libre de ce matin, pensé par l'État béninois, Celtis, le nouveau réseau GSM désormais opérationnel. Toujours à la une du journal Matin Libre de ce matin, décès de El-Hadj Moussé Dikou, manchallah, témoignage sur la vie de l'illustre disparu à retrouver à la page 7. Le journal Le Matin titre ce matin en Manchette, Assemblée Nationale, ouverture de la session budgétaire le 24 octobre prochain. La dernière est celle au revoir pour la huitième législature, précise le confrère. Toujours à la une de Le Matin de ce matin, recrudescence des attaques terroristes dans le nord Bénin. Les assurances du gouvernement sur la situation sécuritaire de Karimama sont à retrouver à la page 6. Toujours à la une de Le Matin de ce matin, développement du handball béninois, le président de la Fédération française de handball à Cotonou ce mardi. Le journal Info Matin titre ce matin en Manchette, Journée Internationale de la Femme Rurale dans la 23e circonscription électorale. Christian Bobo, Judith Glidia, Chantal Guédébé, Aladja Dukonou et Baramatou rehaussent l'événement. Toujours à la une du journal Info Matin de ce matin, découverte macabre à Glodigbé, un corps sans vie retrouvé dans un logis. Le journal La Nouvelle Tribune s'interroge ce matin en Manchette, législative de 2023, qu'elle place pour le renouvellement de la classe politique. Le journal fait savoir en Manchette que la dernière retouche constitutionnelle a sacré dans le marbre la limitation à trois du nombre de mandats pour les députés. Elle a déclenché une frénésie des jeunes qui se sont lancés dans la bataille des élections législatives sans grande préparation. Mais à l'appel des candidatures, beaucoup sont désillusionnés ayant vu tous ces barons affûter leurs armes pour la bataille. Le journal fait savoir néanmoins aussi que l'un des enjeux des élections législatives de 2023 est le renouvellement de la classe politique. Les populations dégoûtées par les dernières élections législatives et le Parlement monocolore ne font que le chanter chaque fois et qu'elles ont l'occasion d'en parler. Dans un tel contexte, une révision constitutionnelle visant à limiter les mandats des députés est apparue salvatrice aux yeux des mains de citoyens ou de nombreux citoyens, ils allaient dire, surtout des jeunes et des néophytes politiques qui attendaient que cette réforme constitutionnelle contraigne à la retraite politique la grande majorité des parlementaires de la huitième législature. Vous retrouverez l'article intégral à la page 10 de la livraison de ce matin du journal qui propose en deuxième de titre à la une ce matin, élection législative du 8 janvier 2023, la liste électorale informatisée audité. Toujours à la une du journal, la nouvelle tribune de ce matin, gestion de la maternité dans le secteur privé à Cotonou et dans la commune d'Abomek à la vie, choisir entre procréer et garder son emploi. L'article édifiant est à retrouver à la page 5. Rituel de cabri immolé, une nécessité de recadrage, estime le journal. Des détails sur cet article à la page 6 de la livraison de ce matin du journal. Il s'agit bel et bien de la nouvelle tribune. Nord-Sud Quotidien fait savoir ce matin que dans le cadre des élections législatives de janvier prochain, le bloc républicain BR et l'union progressiste Le Renouveau-UPR ont échangé avec le président Patrice Talon hier. Retrouvez des détails sur les 10 échanges à la page 3 de la portion de ce matin du Canard qui propose également comme titre ce matin à la une, consommant local des activités pour valoriser les produits locaux. Nord-Bénin titre ce matin en manchette législative de janvier 2023, tout sur fond du système partisan. Le Grand Regard ce matin en manchette législative de 2023, constitution des dossiers, mouvement populaire de libération s'inquiète d'un détail sur le certificat de résidence. Expérience Thébé se fait sans sinel de l'opposition. Le journal fait savoir en manchette que pour les élections législatives de 2023, les différentes chapelles politiques s'activent pour la constitution des dossiers des candidats et de leurs suppléants. Au niveau des états-majors des partis politiques qui manifestent le désir de prendre part à ces joutes, l'heure est au travail acharnée afin de présenter à la Commission électorale nationale autonome Sénat des dossiers sans faille. C'est dans cette perspective que le président du parti Mouvement Populaire de Libération MPL, Expérience Thébé, attire les attentions sur un détail qui pourrait constituer un piège pour les candidats. en général et ceux de l'opposition en particulier. Toujours à la une de le grand regard de ce matin, programme top entrepreneur à Savé, Richard Bonny ou Euro Impact, la jeune du centre du Bénin. Le journal Les 4 vérités ce matin à la une, journée mondiale de l'énergie, la SB2E oeuvre pour un meilleur accès des populations à l'énergie électrique. Toujours à la une de Les 4 vérités de ce matin, pour la tenue pacifique des élections législatives du 8 janvier 2023, El-Hajj Monsia prie avec les imams d'Aboumé Kalavi. Ils ont aussi prié pour le président Patrice Talon et la paix au Bénin. Une image illustrative est mise à la une pour illustrer le titre. Toujours à la une du journal Les 4 vérités de ce matin, affaire Société Pichwoud-Sarl contre une institution bancaire, le jugement n'a pas ordonné une exécution provisoire. L'honorable Akiaoui serait le recouvrement suspendu et verrouillé par l'appel interjeté par Pichwoud-Sarl. Toujours à la une du journal Les 4 vérités de ce matin, atelier de renforcement de la coopération et de la coordination entre l'UA, les CER, les MR et les OSC à Cotonou, participants, experts et fengtang formulent quelques recommandations qui sont à retrouver à la page 12. Le journal Jack Pater, ce matin en Manchette, course à la députation de l'année 2023. Les grincements de dents inévitables dans les partis politiques, mais des centaines de dossiers pour 109 postes, précise le journal ce matin. Le journal L'événement du jour, titre ce matin la Une, message du président de l'Union progressiste Le Renouveau, maître Joseph Diogwenou, encourage et renvoie ses militants sur le terrain. L'indépendant ce matin en Manchette, terrorisme au Bénin, la situation est sous contrôle à Karimama, assure Wilfrid Leand Hongbeji, porte-parole du gouvernement et secrétaire général adjoint du dit gouvernement. Colloque international sur les mémoires et survivances de la traite négrière transatlantique, le ministre Jean-Michel Abimbola, très satisfait de l'organisation non-gouvernementale Afrique Décide, du docteur Décide et du docteur Sylvestre Egyekoto. Des détails sur le titre à la page 3 de sa parution de ce matin. Le journal Dabarou, titre ce matin la Une, construction d'une forge au profit d'une forge, d'une forge bien évidemment, au profit des populations de Sanson, de Sanson, Mohamed Adi-Sedi de l'UPR, un philanthrope hors du commun. Diagoueno tient l'homme qu'il faut pour la huitième circonscription électorale, selon le journal. Grâce au leadership du ministre Adambi, les conducteurs de taxi-moto de Paracou adhèrent au bloc républicain. Toujours la Une, du même journal ce matin, Benbereke, Garba Yahya rallie les populations de Bouhari au parti politique. Force Cori pour un Bénin émergent FCBE. L'autre quotidien, titre ce matin en manchette, création du Fonds de développement des arts et de la culture, Wilfried Ali Rangbeji explique les fondements du Fonds. Toujours à la Une, du même journal ce matin, distribution du Fonds des arts et de la culture, les acteurs culturels se prononcent, retrouvez les avis à la page 2. Toujours à la Une, du même journal ce matin, tournée du Fonds national de la microfinance, les populations sensibilisées sur les principes du microcrédit à la FIA 2. Le Grand Quotidien, ce matin à la Une, deuxième édition du Forum mondial sur la nutrition de l'enfant, la ville de Cotonou accueille l'événement dès ce jour. Toujours à la Une, du journal Le Grand Quotidien de ce matin, liste électorale informatisée pour les élections législatives de 2023. Des SMS seront envoyés à chacun pour lui notifier son centre de vote. La NIP accède ainsi à une demande des partis politiques et des organisations de la société civile. Le Télégramme, en titre ce matin, au sujet de la loi sur la suspension des peines, si la loi déjà votée a pour objectif de libérer Aïvo et Madougou, plus tard, ce serait lâche. Selon Mouroudine Sacassale, il y a retrouvé l'intégralité de ses propos retranscrits dans les colonnes de la parution ce matin du journal Le Télégramme, qui propose également comme titre ce matin, téléphonie mobile au Bénin, le réseau GSM Celtis, officiellement lancé. Des détails sur les offres que fait le réseau mobile à la page 7. Toujours à la une de le Télégramme de ce matin, célébration du 10e anniversaire de décès de Mgr Éouzou, Blavounou et Runguidi, aux côtés de Mgr Gonzalo. Les détails sur cette célébration à la page 5. Toujours à la une du même canard ce matin, la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette, un directeur d'école et six personnes en prison pour s'extorsion. Toujours à la une de le Télégramme de ce matin, lutte contre les attaques yadistes dans le Nord-Bénin, de présumés complices du groupe terroriste arrêté, nous informe le Télégramme à travers sa une de ce matin. Plus de détails à la page 4 de sa livraison. L'autre vision ce matin en manchette, protection et renforcement, j'allais dire, de l'ancrage du Parti Unie au progressiste le renouveau dans la sixième circonscription électorale. Étienne Videgla mobilise déjà 6 000 nouveaux militants. L'homme a rendu une visite de courtoisie à son père, le patriarche Patrice Comlan-Oussou-Guédet. Toujours à la une de l'autre vision de ce matin, protection de la femme et de la fille, la présidente de l'Institut national de la femme, Claudine Prudensio, en parfaite symbiose avec les confessions religieuses. Nous passons à présent au journal, l'affiche du jour qui affiche ce matin à la une. Après le déballage de Candide Azanaï, la réplique de Guy Mitokwe est toujours attendue. Toujours à la une du journal, l'affiche du jour de ce matin, un an après son assassinat à Parako, qu'est devenu le dossier des lois Dogo brûlée vif sans raison, s'interroge le confrère ce matin. La boussole à la une, renforcement de capacité des députés béninois, Robert Bihan et le Parlement pour une meilleure gouvernance climatique. Le journal, l'investigateur du jour ce matin en manchette, Benet, Jean-Baptiste Rouguet, tourne dos au bloc républicain et donne ses motivations. Toujours à la une de l'investigateur du jour de ce matin, pour des élections législatives apaisées, El Hadja Monsia organise une grande prière pour le Bénin et son président Patrice Talon, le nouvel allié de Biatchani, très entreprenant sur le terrain, fait observer le confrère ce matin. Toujours à la une de l'investigateur du jour de ce matin, réparation de la RN4 par le maire honoraire d'Ahefa Roland, un acte salvateur salué à sa juste valeur par les populations, cadres et personnalités de la dite localité. Le Soleil Bénin Info, SB2E, la société perd 13 à 15 milliards par an. L'intégralité de l'entretien de sachets en sucette problématique est à retrouver à la page 5. Le journal Le Confrère de la matinée, tirage au sort de la coupe du monde de football féminin, Mathurin de Chacus fait force de silence aux côtés de Gianni Infantino. Le journal Dynamisme Info à présent, réflexion de la piste cyclable de l'échangeur de Godomé. Le gouvernement a-t-il changé de priorité ? s'interroge le confrère ce matin. Toujours à la une du même canard ce matin, dissolution du FAC et création du FDAC, la fin du copinage dans l'attribution du fonds aux acteurs culturels, s'exclame le confrère ce matin. Toujours à la une du même journal ce matin, 24 mois et pas plus pour la transition en Guinée, le médiateur Boniaï et la Céduao ont réussi le management. Le journal Agaché News titre ce matin en manchette, organisation des cultes à Porto-Novo, désormais une fédération unique pour les égongons. Le maire Charlemagne Koti installe le bureau. Les détails sur cette installation du bureau à la page 3. Toujours à la une du même canard ce matin, cause d'accidents mortels sur la RN4, Roland Daréfa et ses amis font œuvre utile en bouchant les nids de poules. Le journal Le Leader du jour titre ce matin la une, célébration des 10 ans de décès de Mgr René-Marie-Eouzou à Porto-Novo. Le président Louis Vlaveno rend hommage au prélat disparu. Vous avez une image de l'ancien président de l'Assemblée nationale du Bénin, notamment Adrien Nguedi, dit aux côtés de l'actuel président de l'Assemblée nationale, Louis Vlaveno, qui est mise à la une pour illustrer le titre. Toujours à la une du même journal ce matin, remblaient des nids de poules pour limiter les accidents mortels sur l'axe à Promisreté-Bonou. Roland Daréfa comble une vieille attente des usagers de la RN4. Notre temps, le label titre ce matin en manchette, battu hier 2 buts à 0 par le Soudan en éliminatoire Cannes U23, la machine à perdre des écureuils à plein régime. Le journal La Loupe, titre ce matin en manchette, sélection de candidats aux élections législatives de 2023, frustration et risque de démobilisation des militants au sein des partis politiques, dirigeants et militants abordent une semaine décisive de responsabilité et de gressement de dents. La sélection de candidats, une véritable épreuve pour jauger le militantisme et la fidélité des uns et des autres. Vous avez quatre photos qui sont mises à la une pour illustrer le titre, notamment Joseph Diogwenoum, président du parti Union Progressiste Le Renouveau, Abdel Abiyotiané, président du parti Bloc Républicain. Vous avez également Éric Rundeté, président du parti Les Démocrates, et puis Paul Rompé, président du parti politique, Foscoripo, un bénin émergent, FCBE. La cime de l'info, titre ce matin à la une, un homme, une vie, Alphonse Djembu, un homme pétri d'expérience. Toujours à la une du même journal ce matin, prison civile d'Abome Kalavi, des magistrats au contact des détenus. Ils sont allés s'imprégner des conditions de détention et recueillir les doléances. Natitengou, un marabout fabricant de faux billets de banque arrêté. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres. Place à présent au bulletin matinal d'information ce matin présenté par Nanserine Fatoumi. Sous-titrage ST' 501